Pour les Camerounais, il faut qu'ils se concentrent sur le troisième match parce que rien n'est perdu, ils sont encore capables de se qualifier et puis après une qualification même à une troisième place, tout est possible dans les matchs à élimination directe. Donc il faut qu'ils se resserrent, qu'ils se resolidarisent bien pour préparer ce troisième match. Un mot maintenant sur le Cameroun qui a donc encaissé trois buts dans ce match et pourtant les Lyons indomptables a retrouvé leur gardien titulaire. André Onana est-il fautif sur les trois buts ? C'est la question qu'on peut se poser en tout cas parce que sur cette action, cette première action, notamment l'ouverture de score d'Ismail Assar, on voit qu'il boxe vers l'axe et derrière ça revient suite à un cafouillage dans les pieds d'Ismail Assar. Alors sur la frappe, elle est contrée, il n'y a rien à dire mais peut-être là-dessus Nabil, il n'est pas exempt de tout reproche ? C'est difficile à juger, il y a un joueur sénégalais devant lui, après il n'a pas forcément toute la lucidité mais derrière il y a quand même un manque de réussite flagrant. Et puis moi c'est surtout en fait le troisième but où je l'incriminerais un petit peu parce que pour moi il manque de jump comme on dit dans le langage parce que ce ballon qu'on va revoir tout à l'heure de Sadio Mane, je pense qu'un grand gardien normalement il va le chercher. Zéro arrêt dans ce match pour André Onana et trois tirs cadrés pour le Sénégal, efficacité maximale avec trois buts donc une soirée compliquée, il n'a pas pu faire de miracle avec ce retour. Rigober Sanga a beaucoup insisté en conférence de presse d'avant-match sur l'ascendant psychologique de son équipe par rapport au Sénégal, c'est vrai que les liens indomptables restaient sur trois succès d'affilée. – Ça ne joue plus. – Ça ne joue plus, on ne peut pas tout miser sur ça, les Sénégalais sont aujourd'hui on va dire forts de ce qu'ils proposent match après match et puis voilà ils sont venus, je pense qu'ils avaient aussi envie de casser cela, d'en découdre aussi avec les Camerounais, ça s'est vu dès la première minute. Donc bien évidemment on connaît l'histoire de cette grande nation qui a eu des grands entraîneurs, des grands joueurs mais on ne peut pas rester sur l'aspect psychologique parce que ça ne suffit pas, il faut avoir un fond de jeu, il faut avoir quand même des certitudes dans le jeu et ça a un peu manqué même si je trouve que l'équipe était plus cohérente aujourd'hui que lors de la première journée. – Est-ce que c'est le Cameroun qui a régressé ou le Sénégal qui s'est décomplexé après son titre africain car les liens avaient déjà gagné, rappelez-vous il y a quelques mois un match amical du côté de l'Église. – C'est facile à répondre, les deux mon capitaine, il y a une nation qui travaille, qui a des résultats dans toutes les catégories d'âge, qui a une technostructure pensée avec de la sérénité, qui a une stabilité à la barre technique, qui progresse dans le jeu, c'est le Sénégal. Il y a aussi la qualité de l'effectif, même si certains sont partis dans le golfe aujourd'hui, mais c'était des joueurs qui étaient à Liverpool, à Naples. Et puis il y a le Cameroun qui à chaque fois s'en sort presque de manière miraculeuse et qui ne se remet pas en question parce que là ils ne sont pas éliminés les Camerounais. Je veux dire, on les connaît, ils sont très bien, ils sont capables de se qualifier. – Claude l'a rappelé, on peut finir meilleur troisième et faire un beau parcours. Est-ce que c'est normal, quand vous dites choc, pour moi ce n'est plus un choc, c'est un choc sur le papier. Mais moi j'ai vu un match où il y avait une logique sportive qui a été respectée tout simplement. Donc voilà, pour retrouver un grand Cameroun, je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui quand tu es le Cameroun, tu as des joueurs, certaines lignes, des joueurs sans manquer de respect, de deuxième zone. – Je comprends que la logique a été respectée, c'est un peu ce que Claude a aussi dit. – Mais le Sénégal, il y a aussi tout ce qui se passe au Sénégal, à savoir Sacré-Cœur, Génération Foot, les Diambars, toutes ces académies où ça travaille bien, avec des entraîneurs, des éducateurs de grandes compétences, qui forment tous ces joueurs, et ce n'est pas non plus un hasard. Parce que sur le potentiel de l'équipe, strictement le potentiel. Maintenant ils ont un meilleur entraîneur que quand j'y étais moi, parce que moi j'ai eu aussi des équipes exceptionnelles en talent. Mais on n'a jamais cassé ce place en verre. – 80-92 c'était pas mal. – Oui, c'était une équipe avec des joueurs magnifiques à chaque poste, mais hélas on n'a pas réussi à être champion d'Afrique, ce qu'on aurait dû faire normalement. Et c'est depuis cette victoire avec Alius Sissé, qui année après année a bâti cette équipe, l'a améliorée, l'a peaufinée et tout, qu'ils sont en pleine confiance. En ce temps une équipe en pleine confiance. Et quand vous avez tous les joueurs en pleine confiance, dans une ambiance sereine, avec un staff complètement focus sur l'événement, ça fait ces résultats-là. – Allez, tout n'est pas à GT, du côté à Camerounais, parce qu'on rappelle qu'ils n'ont pas été loin de ce 2 partout. – Comme quoi un match de football ne tient à rien, Charles, avec notamment cette tête de Georges-Kévin Koudou, où on joue la 94e minute. Et regardez, elle passe juste à côté des buts d'Edouard Mendy. Guy, vous évoquiez cette faille sur les centres. Là-dessus, il doit au moins la cadrer, et le match aurait été complètement différent. – Oui, il y avait 2-1 à ce moment-là, et on voit que c'est du 4 contre 3 quand même dans la surface de réparation, avec des joueurs qui ne se décentrent pas du ballon, c'est-à-dire qu'ils ne regardent que le ballon, ils ne sont pas, je veux dire, de 3 quarts pour pouvoir voir le ballon et leur adversaire. – S'il y a 2 partout, on a une analyse différente ? – Forcément. – Le résultat, mais dans le contenu, ça ne changerait pas à la prestation du Cameroun. Le résultat est une chose, et puis après, ce qu'on propose en est une autre. Mais encore une fois, je disais tantôt que, oui, s'il y a un petit axe d'amélioration du côté des Lyon de la Terangas, c'est sur les coups de pied arrêtés ou les centres. – Et cette finition, du coup, pour les Camerounais qui a fait défaut, elle aussi, un tir cadré dans ce match, le but. Comme d'ailleurs, le Sénégal a finalement 4 buts, 4 tirs cadrés dans ce match. – Allez, vous gardez la main, Isaac, parce qu'on va faire maintenant le point au classement sur ce groupe C de la Cannes à l'issue de la deuxième journée. – Le Sénégal, donc, qui s'est qualifié officiellement pour les huitièmes de finale après sa victoire, donc face au Cameroun cet après-midi, 3 buts à 1. La Guinée qui est en belle position également avec 4 points mathématiquement. Ce n'est pas encore totalement fait, mais on peut dire qu'ils sont allés à 95% qualifiés en huitièmes de finale et ils affronteront, on le rappelle, le Sénégal. Dans un derby, ça sera mardi à 16h GMT, tout comme Gambie, Cameroun, qui peut également être décisif entre le troisième et le quatrième de la poule. – La Guinée a gagné la Gambie, ce qui met davantage la pression sur l'équipe nationale du Cameroun. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Cameroun. On va parler de ce match face à la Gambie, match très décisif. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on va parler de faute, sinon une personne n'est pas faute. Le faute de notre passion, donc si tu es intéressé pour la thématique et si tu es déjà de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. De prochaines vidéos qui vont arriver se lâcher. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, la Guinée s'est imposé 1 but à 0 face à la Gambie. Du coup, la Guinée a 4 points, Cameroun 1 point. Ce qui fait que même si le Cameroun bat la Gambie, le Cameroun sera peut-être dans le meilleur 3e. Parce que ça sera très difficile pour le Cameroun de sortir 2e. Parce qu'on a perdu 3 buts à 1 face au Sénégal. On a moins d'un gros d'avirage. Il faudra que le Sénégal batte la Guinée au moins 3-0. Pendant ce temps, on gagne la Zambie 1-0. Tu vois. Ça va faire en sorte qu'on aura 4 points avec la Guinée et on sera 2e. Sinon, on va se retrouver 3e dans le meilleur 3e. On va se qualifier en tant que meilleur 3e. Parce que le Sénégal, les amis, le Sénégal va faire tourner le dernier match. Donc, je ne vois pas le Sénégal battre la Guinée. Ça sera très difficile pour le Sénégal. Parce qu'ils ne vont pas l'équipe type. Ils ne vont pas l'équipe type. Ils vont faire tourner l'effectif. Du coup, il est très probable que le Sénégal ne bat pas la Guinée. La Guinée qu'on a créé. Il est très probable. Le résultat de courser dans le Cameroun est dans l'obligation de battre la Guinée. D'ailleurs, si tu ne bats pas la Guinée, tu n'as rien à faire dans cette canne. Si tu ne bats pas la Guinée, tu n'as rien à faire dans cette canne. Tu n'as pas le niveau de jouer la canne. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu ne bats pas la Guinée, tu n'as pas le niveau de jouer la canne. Tu n'as pas le niveau tout simplement. Donc, Rigobé-Som doit mettre en place un schéma tactique très offensif. Très offensif. On n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur, les amis. On n'a plus le droit à l'erreur. Même un match nul, on serait éliminé. Ça fait deux points. Deux points, tu ne passeras pas. Aucune équipe ne passera avec deux points. Aucune. Tu es éliminé d'office. D'office, tu es éliminé. Il faudra absolument battre la Gambie. Et pour battre la Gambie, tu dois mettre un schéma très offensif. Ce qui me plaît dans ce match, c'est que la Gambie aussi, elle veut les trois points. Elle veut battre le Cameroun. Donc, ça s'annonce un match très ouvert. Ce match s'annonce très ouvert parce que la Gambie veut également les trois points. Le Cameroun veut les trois points. La Gambie veut les trois points. Donc, on s'attend à un match très ouvert. Très, très ouvert. Et moi, ça me plaît parce qu'on a les joues offensifs. J'espère qu'on va récupérer Jim Clinton parce que dans ce match, il nous faut tous nos atouts offensifs. Il nous faut tous nos atouts offensifs. J'espère qu'on va récupérer Jim Clinton. J'espère vraiment que Rigobertson va mettre la bonne tactique. J'espère qu'il va faire le bon choix en cours de match parce que généralement, Rigobertson, souvent, il met souvent un bon once. Mais il n'est pas fort pour lui au match. Il n'est pas souvent fort pour lui au match en cours. Souvent, il se perd souvent dans son coaching. J'espère que cette fois-ci, il va mettre, il va savoir s'adapter en cours de match. C'est très important. C'est très important de savoir s'adapter. Et Rigobertson joue très, très gros. Il joue très gros, les amis. Très gros. Si son père, si son père se qualifie pas pour le second tour, je ne sais pas comment il va résister. Je ne sais pas comment il va résister. Il joue très gros, très gros. Après, la canne, les amis, le canne, on peut se qualifier en tant que meilleur troisième et fait bonne figure par la suite. La canne, c'est très vindicible. Très, 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 très. Donc, il y a encore un coup à jouer. On a encore une dernière carte à jouer. Il faudra juste qu'on soit, qu'on soit serien, qu'on soit efficace devant le but. Qu'on se procure d'abord les occasions même. Parce que face au Sénégal, on se va procurer les occasions, très peu. C'est indiquant très face au Sénégal. Donc, il faudra d'abord qu'on se procure les occasions. Ensuite, donc, il faudra les concrétiser. Et j'espère que Rigobertson, il va trouver la bonne formule. Il va trouver le bon gymnastarctique. Tout n'est pas perdu, les gars. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Ici, il n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.